Bonjour à tous les banquettes, bonjour à tous les frères, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va s'attarder sur la prochaine catégorie qui va débouler sur la version japonaise Le clan le plus vile et il sera mené par un nouveau Metal Cooler, encore un Je sais pas ce qu'ils ont avec Metal Cooler, déjà on a Metal Cooler LR et là maintenant Metal Cooler leader de catégorie Et en plus l'event va être rework, tous les Metal Cooler qui, enfin les Metal Cooler SR qu'on pouvait farmer vont pouvoir passer SSR Bref, je sais pas ce qu'il se passe, mais c'est la fête pour Metal Cooler Avant de commencer la vidéo, les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu, la team TTF, j'espère que vous êtes toujours là, le petit pouce bleu ça marche pas N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, faut pas rater les prochaines vidéos, enfin les prochaines vidéos Activez les notifications parce qu'il y a plein de gens qui me disent je reçois plus de petites vidéos, etc Vérifiez si vous êtes toujours abonné et vérifiez si les notifications sont activées Et sinon si tu veux me soutenir, il y a une page utip là dans la description, tu cliques dessus Tu regardes une pub, ça me rapporte 5 centimes, voilà, ça mange pas de pain Et n'oublie pas le stream, maintenant c'est sur Twitch, voilà, pense-y Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui tu stream plus, non mais les gars, je suis sur Twitch Bon bref, alors passons dans le vif du sujet Cette catégorie on peut la renommer la famille Freezer Parce que si tu regardes bien, c'est la famille en fait, il n'y a rien d'autre Alors d'un côté c'est cool parce que la famille, la famille ça fonctionne très bien ensemble Les liens, les mêmes liens qui reviennent, etc C'est comme la catégorie transformation renforcée, quand tu mets que les bouts, bah c'est parfait C'est fluide, c'est nickel Après voilà, c'est un peu un cercle fermé, c'est un club privé quoi Si t'as pas les meilleures unités Bon en fait c'est pas si grave que ça, parce qu'en fait si t'as pas les meilleures unités Les unités, enfin les différentes unités de ce catégorie fonctionnent très bien ensemble Après c'est juste qu'en termes de choix, bah t'en auras moins vu qu'on reste dans la famille Donc dans l'eau, tu as le Freezer LR dans toutes ses formes, enfin la forme Freezer LX Du coup t'as aussi le Multiforme qui doit être quelque part le Tech Je l'ai vu tout à l'heure, il est là Donc déjà on a déjà du lourd, enfin du lourd c'est sympa On a un LR gratuit, on a le Multiforme qui est très bon Nous avons également évidemment le Golden Freezer Ange Nous avons également le Golden, enfin les différents Golden Agilité et Tech Et bon après t'as aussi l'Intelligence, la Puissance C'estable Bon je crois qu'on s'en bat les couilles un petit peu Tu as aussi, bon bah les couleurs, voilà Les couleurs, les couleurs bleues, vert Les couleurs Endurance Tu as un ZTUR, donc voilà ZTUR qui est très très bon Donc voilà, c'est pas trop trop mal Après bon je, le Daron je crois qu'on va l'oublier Même si bon il n'est pas dégueu Ce, alors comment il s'appelle le nouveau ? C'est Coolzer La fusion entre couleurs et Freezer Je trouve que c'est ça Coolzer Il n'est pas dégueu, il fonctionne très bien Il a les liens de transformation Voilà, il a quasiment tous les mêmes liens Des différents autres membres de cette faction Le clan le plus vile Donc voilà, en termes de liens je pense qu'on sera assez gâtés Ils vont partir très facilement dans SP Et puis ils vont avoir quasiment les mêmes liens qui boostent l'attaque Donc voilà, après Je vois qu'on s'est assez limité tu vois Je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que vous préférez ce genre de catégorie Où il y a peu de gens mais tout fonctionne ensemble Ou des catégories plus vastes Genre Full Power Genre Saga debout Où on a à la limite presque trop de choix Moi je préfère peut-être avoir trop de choix Quitte à pouvoir s'amuser Qu'une catégorie extrêmement limitée Même si bon sur mon compte global Voilà le Freezer LR il est gratuit Lui j'ai récupéré avec la DS rouge Donc je l'ai aussi le ZTR Full Power Le Golden Freezer 1 j'ai réussi à le dropper Bon j'ai de la chance Le Multiforme aussi Donc moi personnellement il m'intéresserait ce Metal Cooler Il m'intéressait fortement Alors il me semble que celui-ci est Free to Play Il sera farmable je crois sur le rework de l'event Metal Cooler Alors dans l'eau t'as quand même quelques unités Free to Play Bon tu as celui qui a été offert suite au duel Global Jap Tu as les Super Strike Le Daron, le Roi Cold Mecha Freezer C'est dommage c'est semblant qu'il ressorte un nouveau Mecha Freezer Mais un peu plus intéressant tu vois Tu as aussi le Freezer du Cocon Je crois que celui-là il est gratuit Si je dis pas de bêtises Il me semble qu'il est gratuit Il se dockanne en Freezer Si je dis pas de bêtises En Golden Freezer Non je dis plus Il me semble qu'il est gratuit Dans les couleurs Enfin dans les Metal Cooler Tu as tous les SR qui sont gratuits Qui vont avoir un éveil du coup On les voit ici là leur éveil Tu as le Metal Cooler Oui j'ai oublié Il y a le Metal Cooler LR également Donc on a deux LR gratuits dans cette catégorie Ah quoique attends Je sais pas s'ils portent le même nom Je vais vérifier mais Ah j'ai peur qu'ils portent le même nom Bah c'est con en fait Ah non Ils portent pas le même nom Donc on peut les aligner On peut les aligner les amis Ah j'ai eu peur Je me suis dit putain c'est con Non non c'est Metal Cooler Et ça clique je crois Enfin 100 000 guerriers de métal Et là c'est juste Metal Cooler Donc on peut les aligner Du coup on peut avoir une rotation Avec les deux LR Ou même les deux Metal Cooler Je pense qu'on a une rotation très forte avec les deux Je crois qu'il y a tous les liens qui proc C'est qui lui Ah oui On a le Metal Cooler Le SSR Enfin le TER Qui s'est avec les médailles du Battlefield Alors lui par contre il s'appelle Ah Là typiquement on peut pas le jouer Ça c'est typiquement con en fait On le met mais on peut pas le jouer Et lui il s'appelle comment ? Ouais Metal Cooler Bah en fait il porte le même nom On peut pas les jouer Pourquoi les Bah je comprends pas Pourquoi l'avoir mis si on peut pas les aligner Après Oui sur le Battlefield Tout est possible Oui Je le conçois Mais en général En dehors du Battlefield Tu peux pas aligner les unies qui portent le même nom Donc je trouve que voilà Quand t'as les bonnes unités C'est vraiment le feu T'as vraiment pas mal de choix T'as vraiment des grosses unités Et puis t'as deux LR gratuits Je pense qu'il y a moyen de faire une team free to play Enfin entre guillemets free to play Parce que le Freezer je le mets dans le free to play Parce que tu récupères la derrière souche Le passage en CTR tu peux le faire en free to play Donc le full power Les deux LR gratuits Et les super strikes Ils sont pas dégueux entre eux Donc ouais Tu peux quasiment aligner une team free to play viable Tu as l'agilité qui s'éveille L'agilité qui se farme également L'agilité il est où ? Voilà c'est celui qui se farme Sur l'event Enfin sur le Sur le niveau Z-hard je crois Du Dokkan Event Du Golden Freezer Ange Donc voilà T'as de quoi aligner une team free to play Alors évidemment les super strikes On les mettra en position de soutien T'as une rotation avec les deux LR Je pense qu'on peut mettre les deux LR Ou une rotation avec le LR Avec le Metal Cooler Et la deuxième rotation Le LR Freezer plus le Z-T-U-R Et donc Je sais pas trop trop mal En couleur En couleur free to play Ah si t'as le couleur free to play Par contre lui il booste que l'agilité Si tu dis pas de bêtises Où tu as le couleur qui s'achète chez Baba Lui c'est couleur normale je crois Cura Donc voilà je trouve qu'il n'est pas dégueu Comme catégorie Elle risque d'être assez forte Voilà parce que Nous avons atteint un nouveau palier Désormais on a un premier leader Qui donne 170% de boost de stats Attaque PV et défense C'est la première catégorie qui propose ça Il y a une autre catégorie qui propose 177% Mais c'est un LR C'est le LR Goku Freezer LR Donc c'est peut-être le début du nouvel LR Les leaders à 170% On enchaîne les amis avec une autre catégorie Enfin catégorie ceux qui ont cherché les bouts de cristal A la recherche des bouts de cristal Donc pour l'instant le leader qu'on connait C'est le Goku gratuit qui se farme sur l'event consacré à l'arc enfant Qui devrait sortir dans quelques jours je crois Je crois que c'est prévu pour le 31 Enfin pour le fin du mois ou début du mois de novembre Et donc en fait il aura un éveil en SSR Et apparemment d'après ce que j'ai compris Il aura aussi un éveil un peu plus tard en LR Pour l'instant on n'a pas d'informations concernant son passage en LR Mais tu vois cette catégorie il est assez bizarre Parce que ça concerne tous les personnages Qui ont voulu à un moment donné Récupérer les bouts de cristal Et tu vas voir que ça concerne vraiment beaucoup d'unités Et même d'hésiter que tu avais complètement oublié tu vois Donc tu as le commando Ginyu Tu as les Goku enfants évidemment Tu as aussi Ginyu L'arc enfant Bah pas mal de l'arc enfant Tu as Pan Vous voyez oui dans GT Pan et Goku enfant Ils sont partis à la recherche des bouts de cristal Pareil pour Trunks De l'arc GT Tu as aussi Goten Oui Goten Et Trunks enfant Ils sont partis chercher les bouts de cristal Donc voilà tu as aussi Trunks enfant Tu as Bidin Tu as Slug Tu as le Freezer LR Tu as Ah toi tu devrais avoir aussi le Multiforme Qui devrait être quelque part Attends Ça c'est celui qui est gratuit Et où le Multiforme Ah non tu veux pas Tu n'as pas le Multiforme Ah si tu as le Multiforme Voilà le Freezer Multiforme Tu as Les personnages de Dragon Ball Heroes Je sais plus comment il s'appelle Comment il s'appelle lui Pinji et TK Ah TK TK comme TK sont 18 Et tu as la Pan Abeille Tu as Voilà Vraiment un roster extrêmement varié Et tu as aussi Zamasu Alors là Oui c'est vrai Il a cherché les Super Balls de cristal Pour devenir Immortel je crois Et donc Catégorie très 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 Chelou Mais pourquoi pas Alors L c'est une nouvelle unité Farmable je suis je crois Elle s'appelle Pasta Alors c'est vrai que J'ai eu mal à Bon il y a quand même pas mal de LR Tu as le Guignot LR Goku Guignot LR Tu as le Freezer LR 3 LR dans une catégorie Alors je crois que cette catégorie Est plutôt orientée free to play Donc c'est pas mal Tu as aussi Oh oui le Goku Junior aussi Qui est en dedans Tu as aussi la Bulma La Bulma free to play Et le ZR Gohan En fait il y a de quoi faire Vraiment une bonne team Tu as aussi la Pan Tu as aussi le Général Blue Très bon stunner Donc voilà Nouvelle catégorie qui se profite Alors Est-ce qu'il y aura intérêt A aligner ces différentes unités Je pense qu'en fait Il y aura un event Où on va pouvoir dropper Plus d'items En alignant cette catégorie Donc voilà C'est une catégorie Qui m'a l'air rigolote Ça peut être une team alternative Pour le Commando Guignot Éventuellement Mais c'est bizarre Qu'on n'a pas Ah si si on les a On les a tous dans l'an Mais voilà Le fait de pouvoir aligner 3 LR free to play C'est pas mal du tout Alors le Goku Qu'est-ce qu'il vaut le Goku Alors où est-ce que c'est Voilà c'est ici Le Goku enfant Il est où ? Le Goku enfant Voilà à quoi il ressemble Voilà Donc ça c'est la version SSR Donc on forme le SR Et on l'éveille en SSR Donc voilà Pour la catégorie A la recherche de boule de cristal Il va donner 30% de boule de stats Alors peut-être qu'on aura Leader Premium Un peu plus tard Mais pour l'instant C'est un petit leader Voilà Le leader Eco Plus Il bloque l'attaque spé Donc ça c'est cool Donc on a un nouveau Bloqueur de spé Free to play Il a quasiment le même passif Que Gotenks Halloween Donc il change Le type d'un ki En ki arc-en-ciel Et ça c'est de manière aléatoire Et il se donne ki plus 2 Il attaque plus 10% Pour chaque ki Arc-en-ciel obtenu C'est plutôt un nuker Contrairement à l'autre Gotenks Qui avait un autre Ah il lui permettait De récupérer 600 Enfin 6666 PV Pour chaque ki arc-en-ciel obtenu Après les liens Bon voilà c'est là où ça pêche Innocent Bon ça proc un peu plus Infighter C'est dur de rivaux Aventurier Boutes de cristal 20% Et l'aventure incroyable Bah en fait Pour l'arc-enfant Ça fonctionne très bien Et du coup voilà Ce Goku entre dans la catégorie Saiyan pur C'est vrai Saiyan pur C'est encore un Saiyan pur Donc catégorie A la recherche de boutes de cristal Et l'autière Guerrier de Baran Donc voilà Je trouve pas dégueu C'était encore un changeur de ki Free to play Ça peut fonctionner Dans Quelques teams Même si Bon là En termes de catégorie Pur Saiyan Bon dans Pur Saiyan Il n'y a pas grand monde Qui possède ces liens Il y a peut-être A la limite Infighter Qui pourrait proc Avec certaines unités Mais C'est compliqué C'est compliqué Donc voilà Ça devrait arriver Ça devrait arriver Pendant Dans quelques jours Mais C'est En tout cas Une bonne chose D'avoir Cette nouvelle catégorie Free to play Et puis Et puis Et puis Voilà Moi je Dis moi ce que vous en pensez De cette catégorie Moi je trouve très forte Puis 170% de boost de stats C'est quand même assez énorme Je pense que Pour le battle road Ça va être un parcours de santé Quand t'as pas mal de temps T'as pas mal de soins C'est vraiment Il y a aussi pas mal de LR Donc voilà J'espère que Tu as aimé cette petite vidéo Dis moi ce que tu en penses De cette catégorie N'oublie pas le petit pouce De la de soutien N'oublie pas également De t'abonner à la chaîne YouTube Pour ne pas rater Mes prochaines vidéos Et moi je te dis A ce soir Sur Twitch Pour la petite streamance De la journée Voilà A très bientôt Ciao